Par exemple, vous me dites que ça vous arrive de ressentir du désir et de tomber amoureux. Là, vous me dites, comme un homme marié, il y a presque une discipline pour rester fidèle à vos voeux, mais on se détourne de l'objet de ce désir. Comment on fait pour dépasser cette attirance amoureuse qui est si jolie aussi ? Bien sûr. Je crois que c'est Saint-Jean-Paul II qui disait que c'est la plus belle grâce qui a été offerte à l'humanité, notamment pour les couples mariés, que la sexualité. Donc ça, je pense que vous avez tout à fait raison. Mais sûrement que le meilleur moyen, quand on sent qu'on est tiraillé par quelque chose, il y a des zones d'ombre dans notre cœur, dans notre vie, ce n'est pas de se centrer sur l'ombre et de chercher à la chasser. On n'y arrive pas comme ça. C'est de rajouter de la lumière. Et moi, je suis convaincu que c'est ça. Un peu comme ceux qui cherchent à arrêter de fumer. On a réussi à arrêter de fumer pendant des mois. Et puis un jour, on se retrouve un bon barbecue avec des copains. Et à la fin, il n'y en a un qui sort une boîte de petits cigarios. On en prend un. Ah donc, on trébuche. On trébuche. Qu'est-ce qu'on en fait derrière, par exemple ? C'est ça la vraie question. Et moi, je pense que ça peut arriver peut-être à certains de trébucher. Le plus important, c'est avant tout de se relever. Je crois que le sein... Vous trébuchez ? Au niveau de la sexualité ? Oui. Vous me posez une question bien audacieuse. Je me garderai de vous renvoyer la même interrogation. Ça dépend de ce qu'on appelle les trébuchers. Mais vous me dites... Non, parce que vous utilisez cet exemple de la cigarette. Parfois, un soir, on va fumer une cigarette. Puis le lendemain, on se dit non, non, je ne vais pas m'acheter un paquet. Ça a été un écart. L'homme est faible aussi. Le prêtre aussi. Alors, je vous demande si vous trébuchez. Oui, alors en effet, c'est peut-être terriblement indiscret. Mais est-ce que c'est une question qui se pose ? Est-ce que c'est une lutte, parfois ? Parce que vous me dites, oui, je peux avoir accès à un bonheur beaucoup plus total si j'arrive à dépasser. Vous l'exprimez beaucoup mieux que moi, mais c'est ce que je comprends. Si j'arrive à dépasser cette « pulsion », je peux accéder à une plénitude, à un bonheur. Mais là, très concrètement, comment on fait ? C'est de quelle façon vous pouvez le sublimer ? Merci de m'aider. C'est de quelle façon vous sublimez ce désir qui est là et comment vous l'emmenez autre part ? Voilà, comment vous faites… Non mais comment vous… Encore une fois, on parle de sexualité aujourd'hui, on y va. Mais comment on fait pour détourner cette « pulsion », pour la dépasser et la sublimer ? Il y a une « pulsion », mais cette « pulsion », en fait, elle se réfère à une chose qui est l'amour. C'est d'accord, mais là, on est d'accord, on parle d'amour, on ne parle pas d'amour. C'est ça qui fait qu'on est prêt à mourir pour quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que la traduction la plus animale de cet amour, c'est tout ce qu'on ressent en nous, dans notre corps, et donc la sexualité. Mais par conséquent, je pense que si on a fait le choix du célibat et qu'on essaye de ne pas succomber à ces tentations un peu de l'ordre de la pulsion animale, pour se centrer sur vraiment ce vers quoi ça conduit l'amour avec un grand A, mais là, on le vit autrement mieux. Et vraiment, moi, je crois que la grâce du prêtre, c'est que cette disponibilité qu'il a, ça lui offre des relations de complicité et d'exclusivité avec tous ceux qui l'entourent, qui, je pense, enfin, en tout cas, moi, c'est mon expérience, ne me font pas ressentir de manque sur l'aspect pulsion animale. Je comprends, charnel, charnel, d'accord, je comprends. Je crois que c'est ça. Vous n'avez pas de manque charnel ? Jusqu'à aujourd'hui, moi, ça doit faire à peu près 13 ans, 14 ans que je suis célibataire. D'accord, ok. Non, ben voilà, elle est simple. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous écoutez Mathieu, Sylvia ? Je n'ai pas fini avec vous, Mathieu, vous restez aussi avec moi. Je plaisante. Sylvia, vous ressentez quoi quand vous écoutez Mathieu ? Quelque part, je le comprends. Quelque part, nous avons eu l'occasion tout à l'heure de bavarder un petit peu. Et c'est vrai que c'est quand même un petit peu difficile à cerner encore pour le moment. je n'arrive pas à bien saisir comment il arrive à faire face à des pulsions. Oui, c'est pour ça que je suis en train de vous titiller sur le concret. Voilà, c'est pour ça. En effet, j'ai compris ce que vous vouliez me dire, mais en effet, je comprends ce que dit Sylvia en disant concrètement comment on fait pour éteindre, peut-être pour éteindre son désir physique, pour éteindre sa libido. C'est peut-être ça la question aussi. Je ne sais pas si c'est une question d'éteindre sa libido, mais on dit des fois que c'est un besoin, le besoin sexuel. Mais ça, moi, je ne crois pas du tout. Autant manger, boire, dormir, aimer et se sentir aimé, ça, ce sont des besoins. Et pour le coup, je pense qu'à partir du moment où on réfléchit un petit peu ça, alors des fois, la raison, c'est une chose, et puis on est rattrapé par nos émotions et notre vie très concrète. Mais je pense que si on essaye de prendre un peu de recul et qu'on se demande un petit peu comme ça, qu'est-ce que c'est, les liens entre la pulsion sexuelle et l'amour avec un grand A ? L'absence et le manque. Le manque, c'est quelque chose qu'on n'a pas et donc qu'on ressent comme un mal. Mais au début, c'est juste une absence de quelque chose. Je ne sais pas pour vous, Faucine, mais moi, je suis hyper heureux d'être dans une société où on est dans l'absence du port d'armes libre pour tout le monde, par exemple. Et ça crée un plus grand mieux. Et peut-être que certains, ils ont dû faire preuve d'une certaine abdégation parce qu'ils sont chasseurs, parce qu'ils aiment bien avoir, je ne sais pas, moi. Et donc, je pense qu'à partir du moment où on voit cette absence, non pas comme une contrainte ou un besoin inassouvi, ce qui n'est pas le cas, mais plutôt comme une opportunité pour plus, ça change tout. Et vraiment, je le crois profondément. Il y en a des fois qui le portent un peu comme un boulet, leur célibat, le fait que voilà. Mais un boulet, c'est sûr que si c'est juste là à nous empêcher d'avancer, ce n'est pas évident. Mais un boulet, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut faire avec un boulet ? On peut fracturer des portes, ouvrir des possibles. Non, mais par exemple, vous voyez, c'est tout simple. Et je suis convaincu que c'est ça, c'est le regard qu'on pose sur cette absence qui n'est pas forcément préjudiciable ou péjorative ou quoi. Et vous laissez votre cœur ouvert, c'est-à-dire que vous vous dites aujourd'hui, ça fait 12 ans de célibat, peut-être qu'un jour, le désir amoureux et charnel qui s'en suit sera plus fort que ce choix de vie ? J'espère que ce ne sera pas le cas parce que sinon, le combat intérieur, il ne sera pas évident entre la fidélité que j'essaie d'honorer au quotidien. On a reçu régulièrement des prêtres qui, un jour, l'amour d'une femme a été plus fort peut-être que l'amour de Dieu ou en tout cas peu cohabiter. Aujourd'hui, on voit ça souvent depuis l'Église catholique romaine où on fait la promesse du célibat. Mais si on va au Liban, en Égypte, là-bas, il y a plein de prêtres mariés et qui sont très heureux et il y a femmes et enfants qui sont à l'Église, enfin voilà. Donc non, j'espère que Dieu me préserve d'avoir un jour des pulsions si grandes et un discernement un peu de cet ordre-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, je le vis plutôt bien et je pense que tant que c'est bien rempli au niveau affectif et au niveau de tout ce qu'on peut offrir, un truc tout bête qui peut des fois manquer, c'est le fait de se sentir dans les bras de quelqu'un, par exemple. Oui. Moi, j'ai la chance d'avoir les mêmes amis depuis la quatrième, donc ça doit faire plus de 20 ans qu'on se connaît. J'ai des super amis, c'est des sœurs pour moi. Et c'est vrai que ça nous est arrivé une fois. Oui, le contact de s'enlacer, en fait. Et donc, quand ça a ce côté exceptionnel, ou même, moi, c'est une sensation que je ressens souvent, quand on va des fois à l'EHPAD, on a des personnes qui sont seules tout le temps. Et pour le coup, je me dis, ces gens-là, ils souffrent vraiment d'une absence totale de relations, de relations humaines, déjà avec qui ils peuvent discuter, mais aussi de relations très basiques. Et c'est vrai que de pouvoir prendre dans les bras cette petite vieille dame qui a eu personne qui est venue lui s'été Noël et son anniversaire, « Ah, mais je peux vous dire que vous en ressentez quelque chose, c'est phénoménal. » J'ai dit non au sexe, mais parce qu'en fait, je vous l'avais caché depuis tout à l'heure, j'ai découvert quelque chose d'encore mieux. C'est ce qu'on appelle la grâce. Non, mais franchement. Ah non, mais je le dis honnêtement. Je pense que le sexe, d'un coup, ça vous fait des grands shoots comme ça, qui font du bien pendant quelques heures, quelques jours. Mais je pense que le jour où vous êtes dans cette confiance en le monde, dans cet accueil de tout, qui nous est donné du présent comme un présent, comme un vrai cadeau, je pense que vous atteignez petit à petit une courbe qui est encore meilleure que ces petits shoots qui peuvent arriver régulièrement. J'entends vous en parler très bien et on comprend très bien. Vous nous avez autorisé, avant, de vous poser une question que nos téléspectateurs se posent. Je vais essayer de le faire le plus pudiquement possible, mais est-ce que le plaisir solitaire fait partie d'une sexualité à laquelle vous avez renoncé ? Je trouve ça génial, c'est que cette question, on ne la pose qu'à des bonnes soeurs ou à des curés. On n'oserait la poser à aucun adulte. Alors, toute cette semaine, on a parlé de masturbation sur ce plateau. On a parlé de ça toute la semaine. J'ai reçu un nombre de messages sur les réseaux sociaux de femmes que ça a décomplexé, d'hommes que ça a décomplexé. Si vous n'avez pas envie de me répondre, vous ne me répondez pas. Mais on vous avait demandé si on pouvait vous poser cette question. Je ne me serai jamais permis. Merci beaucoup, Faustine. Moi, je pense vraiment que la grande question, c'est ça. C'est sur quelle réponse on donne à ce qu'on ressent. Et vraiment, pour reprendre l'exemple de la cigarette qui a été un combat pour moi pendant longtemps, c'est vrai que je me dis, c'est un désir qui dure quelques instants. Et si pendant ces quelques instants, on arrive à faire autre chose, honnêtement, ça passe. Et pour le coup, comme sûrement tout homme, il y a des fois où je sens ce désir. Mais maintenant, je pense qu'on peut mettre des vrais palliatifs pour faire en sorte que ça passe. Et si un jour, ça nous arrive de trébucher, eh bien, relevons-nous et gardons la vue sur la lumière que ça nous apporte de rester sans ça. Et honnêtement, en plus, quelque chose que j'expérimente, c'est que ça donne un surcroît d'énergie et une relation aux autres et notamment aux femmes qui changent tout parce qu'on n'est plus en train de les chosifier juste par le regard de notre propre désir. et franchement, moi, je l'ai expérimenté, ça. Et vous en parlez très, très bien et vous arrivez à mettre de la pudeur et beaucoup de métaphores au moment où il le faut. Donc, merci beaucoup pour ça. On reçoit beaucoup de messages de gens qui sont très sensibles à votre discours. et vous en parlez